alors bonjour et bienvenue ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur ma chaîne youtube et donc je me suis dit que c'était l'occasion aujourd'hui de vous présenter un petit peu ce que je suis en train de faire en ce moment voilà donc pour ceux qui ne connaissent pas moi je m'appelle séverine actuellement je suis thérapeute holistique donc je me suis mis à mon compte en tant que thérapeute holistique depuis début septembre pour accompagner des gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes voilà parce que ça me parle parce que c'est ce pourquoi je suis là et du coup je voulais vraiment trouver une manière de pouvoir accompagner un maximum de personnes pouvoir parler un maximum de gens pouvoir aider les gens à se trouver à se réaliser de la façon la plus globale possible voilà et donc ce métier thérapeute holistique s'est imposé à moi à la base je suis éducatrice spécialisée de formation et je m'étais spécialisée dans l'accompagnement des personnes en situation d'addiction et par la suite je me suis formée à la pratique de l'eft donc je suis également praticienne eft et je suis aussi donc énergéticienne et magnétiseuse voilà pour faire un petit peu un parcours vite fait lorsque j'étais éducatrice spécialisée donc en région parisienne j'ai eu la chance de travailler dans une équipe en fait où on était dans la même lignée on voyait le monde un peu de la même façon avec un côté très idéaliste un côté on peut y arriver à partir du moment où on se donne les moyens on peut y arriver on peut donner le meilleur de nous mêmes on peut devenir la meilleure version de nous mêmes et c'est ça qui m'a beaucoup plu dans cette équipe là c'est ça qui m'a donné vraiment envie aussi de d'étudier les addictions puisque j'étais dans un centre de soins en addictologie et c'est ça aussi qui m'a boosté à pouvoir accompagner un maximum de personnes dans le cadre de ce travail et c'est vraiment vraiment ce qui m'a manqué le plus lorsque je suis arrivé là où je suis actuellement voilà je me suis pas forcément du coup reconnu sur le secteur où je suis dans le travail social et médico-social peut-être aussi parce que c'est moi un tout simplement qui évolue et qui passe à autre chose mais voilà m'a manqué un petit peu ce travail de partenariat ce travail de réseautage ce travail de on est plus fort à plusieurs que tout seul et c'est vraiment ce que j'ai voulu mettre en place depuis quelques temps donc sur les réseaux sociaux au travers de mon compte professionnel donc sévrine testu ma voix intérieure je vous partagerai le lien si ça vous intéresse voilà voilà quoi dire de plus j'ai ouvert récemment et ça je trouve ça hyper intéressant ça m'a beaucoup parlé aussi un groupe privé sur facebook qui s'appelle les explorateurs de lettres pour permettre justement un espace de co-création et de partage pour les personnes qui sont en pleine transition en fait qui sont en pleine prise de conscience qui se rendent compte qu'elles ont plus du tout envie de subir ce qu'elles subissent qu'elles ont envie de changer qu'elles ont envie de s'améliorer qu'elles ont envie de devenir de vivre surtout voilà de vivre parce que c'est ça qui est hyper important et parce que c'est jamais simple voilà parce que moi même je suis passé par là moi même j'ai suivi ma vie pendant très longtemps je l'ai mise de côté je me suis mise de côté pour répondre aux attentes sociétales aux attentes de mon entourage aux attentes de la famille etc et finalement est arrivé à un moment donné où ça a été vraiment le gros clash dans ma vie où j'ai dû me remettre en question à tous les niveaux de ma vie et où j'ai dû justement assumer le fait que je n'étais pas la personne que je souhaitais être que je n'étais pas la meilleure version de moi même et que je pouvais faire beaucoup mieux et de fait j'ai vachement travaillé sur sur mon intériorité sur qui j'étais sur la personne que j'étais au fond de moi ce que je voulais montrer aux gens ce que je voulais apporter aussi dans le monde et et j'ai eu du mal à trouver un espace pour pouvoir parler de tout ça c'est pourquoi en fait voilà j'ai vraiment envie d'offrir ce groupe donc les explorateurs de lettres pour que chacun puisse partager et et donner ce qu'il a envie de donner échanger sur ce qu'il a envie d'échanger pour poser des questions en toute sécurité sans se sentir jugé pouvoir oser dire je ne sais pas ben moi je suis très très attiré peut-être par les pratiques énergétiques alors là je vous parle de mon exemple c'est mon cas mais ça peut être d'autres choses ou alors je sens que c'est compliqué pour moi que j'aimerais vraiment je sais pas sauter sauter le pas voilà changer de profession par exemple ou changer de changer d'endroit de vie changer de lieu etc et qui se retrouvent confronter à leur blocage à leur peur à leurs angoisses voilà pouvoir mettre tout ça pouvoir déballer pour partager pouvoir à plusieurs trouver des solutions pouvoir expérimenter se remettre en question sans jugement et en toute bienveillance bien évidemment et et donc voilà donc j'ai créé ce groupe qui est très très important pour moi je vais également créer prochainement un groupe privé un membership qui s'appellera les expérimentateurs de lettres donc on va un cran au dessus on va un cran au dessus là vraiment pour ceux qui sont en face de ça y est je me suis trouvé je sais qui je suis je sais où je veux aller mais entre la théorie et la pratique il ya encore un fossé et ce groupe là donc ce membership là sera vraiment pour ces personnes qui ont envie d'investir en elles mêmes qui ont envie de de passer à l'action qui ont vraiment fait un petit peu le tour de la question d'un point de vue théorique après on continue toujours à travailler sur soi d'un point de vue théorique quoi qu'il en soit mais qui déjà sur ce qu'elles ont vu elles sont dit ok ben là moi je suis prête à passer à l'action et et j'ai vraiment vraiment envie de sauter le pas mais seul c'est compliqué et on le sait être seul c'est quand même compliqué l'humain il est fait pour vivre en communauté c'est pour ça que je crée également cette communauté pour vous permettre de pouvoir sauter ce pas en étant plus sécurisé en étant accompagné également encore une fois en étant pas jugé en étant dans un cadre bienveillant avec beaucoup d'amour d'amour de soi d'amour de l'autre et voilà et donc ce membership là je vous rire est donc le 16 décembre mais je reviendrai dessus voilà dans les réseaux sociaux je referai de la pub etc mais je voulais déjà vous en parler parce qu'il me tient vraiment pas vraiment à coeur en fait voilà je trouve que c'est très très important d'avoir un espace où on peut investir sur soi voilà parce que si on n'investit pas sur soi on passe pas non plus on fait pas les choses à 100% bizarrement on est encore dans ce contexte là où on a vraiment besoin d'investir sur soi pour pouvoir se donner la force et le courage d'y aller pour de vrai donc voilà suivra encore d'autres formations mais ça je vous en parlerai plus tard parce que du coup ça sera plutôt pour le début de l'année prochaine donc voilà je pense avoir un petit peu fait le tour quoi dire de plus j'espère que vraiment 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 ce que je vais vous proposer va vous plaire j'espère vraiment vous allez pouvoir trouver votre bonheur et que vous allez pouvoir à vraiment devenir la meilleure version de vous même parce que c'est vraiment extrêmement important pour chacun d'entre nous de pouvoir expérimenter ça de pouvoir être en accord avec soi de pouvoir s'épanouir et être heureux et parce que aujourd'hui j'ai envie de dire stop aux idées reçues stop aux fausses croyances qu'il faut à se dire que la vie elle est dure qu'est-ce qu'elle est pas dure on vit pas ou que c'est normal qu'elle soit dure que c'est normal qu'on subisse les choses que c'est normal qu'on se taise et qu'on avance un peu comme des chevaux de trait c'est un peu ça en fait j'ai vraiment l'image de ça tu vois de ces ces chevaux qui avancent avec des œillères on leur dit tu vas tout droit et tu tôtais tu travailles tu labours ton champ c'est ça et c'est un peu de ça qu'on fait qu'on a fait des êtres humains et moi je suis pas du tout d'accord là dessus et j'ai pas envie d'être un cheval de trait et d'ailleurs c'est très très drôle il y a pas longtemps j'ai discuté avec une femme et là et là voilà mais cette femme elle a beaucoup d'animaux elle adore les animaux et elle disait qu'elle adorait les ânes et en fait elle parlait de l'âne et j'ai juste envie de dire aujourd'hui bah moi en fait j'aimerais être un âne en fait je serais fière qu'on me compare à un âne en vrai et pour autant il a été souvent décrié il a été souvent dit que l'âne était bête et qu'on a qu'à voir encore quand à l'école il mettait il y a quelques il y a quelques décennies encore les bonnets d'âne sur la tête des mauvais élèves parce qu'on a une vision de l'âne qui n'en fait qu'à sa tête qui n'écoute rien machin etc et en fait c'est complètement faux juste envie de dire l'âne c'est un animal qui est très intelligent du coup elle me l'a expliqué et j'ai envie de vous le redire là parce que c'est vraiment ça encore une fausse croyance qu'on va démonter aujourd'hui mais l'âne c'est un animal qui est très intelligent en fait et qui ressent les gens qui est très intuitif et qui du coup s'il a pas envie de le faire il le fera pas mais s'il le fait pas lui il sait pourquoi il le fera pas alors que le cheval en fait à partir du moment où on le dompte on en fait ce qu'on veut et c'est un peu ce qu'on a fait des humains on en a fait des chevaux on les a domptés on les a c'est même plus du domptage on les a séquestrés dans une vie de malheur de dureté de choses il faut vraiment qu'il se mette ses oeillères et qu'il laboure qu'il travaille et alors que l'âne c'est un animal qui est indomptable on ne fait pas ce qu'on en veut il fera lui ce qu'il a envie de faire en fonction de ce qu'il ressent de la vie de ce qu'il ressent des gens qui l'entourent des animaux qui l'entourent etc et c'est pour ça qu'on a pu en faire une mauvaise une mauvaise image parce qu'on l'a dit bête parce qu'il n'écoutait pas mais en fait est-ce que c'est pas l'inverse finalement est-ce que c'est pas le cheval qui est bête parce que du coup lui il est ancré dans quelque chose qu'il ne comprend pas qu'on le force à faire et c'est comme ça un point c'est tout donc voilà alors vous m'excuserez pour ceux qui adorent les chevaux je suis la première à adorer les chevaux mais voilà c'était juste un comparatif pour vous montrer que finalement voilà ce que je veux travailler avec vous c'est ça aussi c'est à dire sortir sortir des fausses croyances sortir des idées reçues et vous donner l'opportunité et la place pour devenir la meilleure version de vous même encore une fois c'est le seul mot que je trouve à lire mais c'est vraiment ça c'est voilà vraiment devenir la meilleure version de vous même et vous permettre vraiment d'être heureux et épanouis voilà donc j'espère que vous nous rejoindrez sur le profil privé donc comme je vous l'ai dit qui s'appelle donc les explorateurs de lettres donc c'est un groupe alors celui-ci est gratuit parce que je veux permettre aux gens qui sont encore dans une démarche un peu fébrile de se poser des questions sur soi de pouvoir le faire en toute sérénité je sais aussi que au départ l'aspect financier peut bloquer certaines personnes quand on est au début de nos démarches de se trouver d'aller réfléchir sur soi c'est pour ça que ce groupe là est gratuit par contre je sais également qu'à partir du moment où on veut passer à l'action si on n'investit pas en nous très sincèrement c'est rare qu'on aille jusqu'au bout de notre démarche c'est pour ça que derrière je mets en place ce membership qui sera payant avec des tarifs qui seront préférentiels pour ceux qui appartiennent donc au groupe les explorateurs de lettres bien évidemment et voilà je vous mettrai tout ça sur le groupe des explorateurs de lettres pour ceux que ça intéresse voilà voilà bah écoutez je vous souhaite une excellente après-midi à tous et je vous dis à bientôt abonnez-vous